Bonjour tout le monde, je suis Louis-Ebi-Angèle, Louis comme notre famille et Ebi-Angèle comme deux prénoms. Je travaille depuis dix ans dans l'environnement de l'art et de la culture en Haïti, à Jacques-Mêle d'où je viens et à Port-au-Prince où l'on est là. Et aujourd'hui nous sommes à Port-au-Prince à la angle rue, pavé et grande rue, tout près de la mer à Port-au-Prince, dans la capitale d'Haïti. Et nous tournons un film qui s'appelle TAP-TAP et c'est un sujet extrêmement intéressant parce que le sujet c'est TAP-TAP. En Haïti, TAP-TAP c'est un lieu de rencontre et des gens de partout qui viennent de partout, des gens qui vont se rencontrer, qui vont faire un bout de chemin ensemble. Et les Haïtiens aiment parler, les Haïtiens aiment s'exprimer par moments, même si par moments ils font silence, mais par moments aussi ils aiment s'éclater, ils aiment rire dans les TAP-TAP, ils aiment faire des blagues sur des gens. Et là c'est tout le pays qui passe dans le TAP-TAP, c'est les problèmes, c'est les misères, c'est les prières, c'est tout le pays qui tourne. Et là nous avons, et ce sujet c'est un sujet extraordinaire, on peut comprendre, on peut vivre un bout d'Haïti vraiment à travers les TAP-TAP. C'est un homme fou, mais il est gentil, parfois il sourit, c'est un homme très courtois, parfois il demande aux gens de l'argent, parfois il demande 5 gouttes, mais il en donne beaucoup plus. Parfois il garde de la monnaie, non il ne garde pas la monnaie, il remet de la monnaie. Si on lui demande 5 gouttes, s'il vous demande 5 gouttes, tu lui donnes 10, il va dire, ah bon, c'est important pour moi de vous donner la monnaie. L'important pour lui c'est, c'est un homme fou, lucide et très compréhensif, comme tout cela. Il est loin de la circulation dans le pays bavard ici, il faut respecter ça, tu sais ça. Ici c'est le driver, le TAP-TAP driver, l'Afrique Sainseem est très busy. Ok ? J'ai joué un homme chauffeur, comme si un chauffeur j'ai oublié là, qui est comme si très bavard, en pensant qu'il est palant pile, qui est toujours excité, qui a un cigare, qui ne passe jamais à lui, mais à force de parler, à force comme si, et là il connaît toutes les choses, ok, il faut défendre tout le monde, un tas de choses. Donc, c'est Jodhia, c'est là, c'est ça, je viens pour faire Jodhia. J'ai dit que chaque jeune haïtien est un acteur, ou bien les haïtiennes, c'est un acteur, c'est un actrice, parce que ça c'est de tous les jours, ça c'est pas rien à vivre de tous les jours. Parce que, on a une machine et puis je fais un peu de discussions avec moi, donc on a une vision comme si ils sont acteurs, on est bien. On arrive à la carrière ou à refaire, ou à exprimer, ou à jouer. Donc, je veux tout à l'heure. Je veux tout à l'heure, je veux tout à l'heure. On est bien. Oh, bien. C'est parti. Je suis parti. Comme si tu veux essayer de bouger en place. On est là. Action. Je suis Billy Widi. Je suis comédien de profession. Et là, maintenant je suis en train de tourner Tap Tap, deuxième épisode, avec Zach Melfield. Je joue le rôle de Léon. Léon, c'est un travailleur qu'on appelle co-amant ici, Befchen, qui travaille avec le chauffeur de TapTap. Lui est un jeune garçon. Il était mécanicien avant, mais malheureusement pour lui, à cause du tremblement de terre du 12 janvier, il a perdu tous ses parents, ses proches, un truc comme ça. Il est un peu traumatisé, il est un peu tourmenté. Et puis, il a décidé de faire autre chose de sa vie. L'autre caractère de Léon, c'est qu'il aime les femmes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il appelle plus les femmes à monter dans le TapTap que les hommes. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut, je ne sais pas trop, mais il apprécie beaucoup les femmes. C'est-à-dire qu'il a vu Marie-Ange, mais il a dit, il reste comme ça. Il a dit, putain, tout à ce qu'elle sorte, celle-là, ce n'est pas incroyable. Elle va le rencontrer, elle va le saluer. Et puis, il ne va pas vraiment échanger dans ce deuxième épisode, mais au fur et à mesure des épisodes, ils vont apprendre à se connaître. Et vous allez voir. Je m'appelle Joanne Mathais et je suis Marie-Ange dans le rôle de TapTap, dans l'épisode TapTap. C'est une jeune fille qui fait partie des caractères principaux de la série. C'est une jeune bourgeoise, on va dire, de la classe élevée haïtienne, qui veut se démarquer de cette classe. Donc, elle agit de façon différente du reste des riches haïtiens. Elle prend le TapTap, elle parle à n'importe qui dans la rue. Elle essaye vraiment d'être proche de la population défavorisée haïtienne. C'est une jeune fille qui m'appelle Joanne Mathais. Ce que j'ai toujours aimé, c'est de faire la vérité cinéma. C'est d'utiliser les gens autour de moi. Je suis sûre que j'ai des acteurs, des acteurs qui sont professionnels, mais quand je vais dans le set, je vois qui je peux utiliser, qui sont les amis qui font le bon travail. Oh, j'aime ça. C'est bon ? Je peux mettre la marque en ça ? Pour le moment, c'est comme la ville de Port-au-Prince. C'est un endroit magnifique, comme tout le monde peut voir. C'est comme... C'est comme... C'est comme... C'est comme... ... pas une autre façon de montrer mon pays en un certain way. NET Sous-titrage ST' 501